Générique ... Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 17 juin. Le Synode sur l'Amazonie se prépare. Son instrument de travail a été rendu public aujourd'hui. Il souligne le rôle que l'Église est appelée à jouer pour défendre la voix des oubliés. Le document suggère aussi des pistes concrètes de réflexion. Ordination des hommes mariés, valorisation du rôle des femmes ou encore la défense des jeunes. Le Synode sur l'Amazonie se tiendra au Vatican en octobre prochain. En Érythrée, l'Église dénonce la nationalisation des hôpitaux dont elle a la charge. Après son refus de remettre ses titres de propriété, le gouvernement a donc décidé de fermer les dispensaires catholiques. Les évêques du pays expriment leur tristesse et leur amertume. Ils s'interrogent sur de tels actes dans un état de droit. Les évêques rappellent que le service de l'homme constitue le cœur de la mission de l'Église. La messe a été dite à Notre-Dame de Paris. C'était samedi, la première depuis le terrible incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale. La célébration s'est déroulée en petit comité pour des questions de sécurité. Mgr Opetit, archevêque de Paris, a parlé d'une cathédrale bien vivante. Il rappelle qu'elle est un lieu de culte. C'est sa finalité propre et unique. Très belle soirée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada